Un match palpitant. La France espère terminer ce week-end de deuxième étape de Golden League avec un grand slam. Trois matchs et trois victoires après les succès face à l'Egypte et contre la Norvège. Les Bleus veulent donner une note positive avant de retrouver les Norvégiens à l'Euro. Alors contrairement à ce qu'on vous a annoncé, on va remettre tout dans l'ordre. Il n'y a pas de Magnus Landin à la gauche mais bien Mortensen qui avait débuté les parties également. Il n'y a pas de Dame-Garde mais c'est Rasmus Leroges-Schmidt qui est en association avec Morten Olsen. Et il n'y a pas de Balignes mais Kierke Loqueux qui débute dont on attend beaucoup à commencer par son sélectionneur Nicolas Jacobsen. Procère menteur de la part de Nicolas Jacobsen. Valentin Port était proche de l'interception sur la première tentative de décalage. Cette fois il s'est saisi du ballon, dit quand même en mouvement. Et le premier bel arrêt de Gianni Green avec ses grands segments. On laissait entraîner la jambe gauche. Une position pas suffisamment bonne pour Guy quand même. Il va être toutes ses qualités athlétiques. La bonne sortie une nouvelle fois de Valentin Port qui est allé agresser à Henrik Mollgaard. Qui reste aux avant-postes. Bien sûr c'est un classique avant de rejoindre le banc pour le changement attaque défense. De ce côté-ci le seul et l'unique avec Morten Olsen. Donc la base arrière avec Kierke Loqueux. Si vous n'étiez pas avec nous pour les matchs précédents du Danemark. Kierke Loqueux joueur précieux dans son club. Avec un manque encore d'expérience en équipe nationale. Ça peut être un sacré accélérateur. Aujourd'hui la grosse route sur René Toptantsen qui va récupérer le ballon. Et trompé pour le premier but de cette partie. Vincent Girard. Et Morten Olsen sera évidemment un poison. Il l'avait été en finale des Jeux Olympiques. Avec associé à Mikkel Olsen. Et cet homme également jouera un rôle important. Est-il capable d'évoluer en sélection au niveau... Oui est-il capable de gagner des titres au Danemark. Oui alors un petit peu moins expansif. Un petit peu introverti. Très à l'aise dans son club. Depuis deux saisons au SB France-Bow. Rasmus Lerogu-Schmidt. C'est un joueur fantastique. Oui on est bien d'accord. Et dit quand même cette fois-là la meilleure position pour lui. Et cette fois il n'a pas croisé son tir. Il est allé premier poteau tromper Yannick Green. En dépassant totalement. Regardez l'intégralité de la défense. Toftantsen est en retard. Et surtout Molgard. La capacité d'accélérer, de changer de rythme. Des appuis également étincelants. Likamem est déjà un immense joueur. Oui on ne cesse de le dire. Ce qui frappe chez ce joueur c'est la maturité vraiment dans le jeu. Vous voyez c'est juste. Il n'insiste pas. Il a manqué son premier tir. L'action précédente. Et bien la solution est là. Il en profite avec beaucoup de détermination. Il a appris que son premier échec serait le tir croisé. Cette fois il décroise son tir en meilleure position. On le répète. Likamem c'est déjà très 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 complet. Un QI en balle. Oui on va lancer cette mission là. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Notion chère à Jacques Monclar lorsqu'il analyse dans une vie extra avec Marie-Patrux le basket. Mais c'est vrai. Il quand même est pétri de talent et d'intelligence. Morten Olsen. Lui et... Elle repossède tout le registre nécessaire pour être un grand joueur. Mais il est parfois inconstant. Bonne entrée en matière. Très bon tir. Le tir, le bras, surtout de... Et après Laugue Schmitt s'est bien fait de la part de Rasmus Laugue Schmitt. L'accélération. Alors que le changement. Attaque défense côté français. Venez de s'effectuer entre Nicolas Clare et Erdé. Et on voit la tentative. Trois attaques, trois tirs. Et il part Dikamem. Oui. Deux sur trois. Avec deux arrêts de Yann Hildrin déjà. Avec une préparation très lente à chaque fois des Danois avant l'accélération. Cette fois c'est avec Mortensen qui est entré en deuxième pivot à l'opposé. Morten Olsen pour Kierkeloche. Olsen face à Adrien Dipanda. Les retrouvailles. Oui c'est bien. C'est touché. Et derrière au combat. Il est battu. Adrien Dipanda par Toftan Sen. Bien en jambes René Toftan Sen. Meilleur que son frère. Oui qui a été plus que discret hier puisqu'on ne l'a pas vu du tout. Face à la Norvège. Le service avec la défense d'Adrien Dipanda pour empêcher justement Toftan Sen de se saisir du ballon. Une bonne défense d'Adrien Dipanda qui passe. Qui fait l'effort pour passer devant René Toftan Sen. On vous a parlé également de son armature pour sceller un coup de meurtrie. Une armature métallique que parfois certaines équipes n'ont pas acceptée. Obligeant Toftan Sen à jouer sans ou alors à ne pas jouer du tout. Alors messieurs on peut faire un petit point sur l'ambiance parce que ça va se réchauffer évidemment au fil des minutes. Mais il y a eu le fait un petit peu frais dans ce début de match puisqu'on a ouvert la salle après le feu d'artifice de tout à l'heure qui a eu lieu juste avant la rencontre. Il y a une petite fraîcheur. Alors on sait qu'avec l'ambiance qu'il y a avec les 14 000 personnes qu'il y a à Bercy aujourd'hui, ça va se réchauffer au fil des minutes. Et avec une espèce de fumée vivace qui règne comme ça. Habituez-vous au froid Xavier. A Poréch, ce n'est pas terrible du tout en ce moment. En Croatie. Hans Lindbergh. Ça passe à Hans Lindbergh qui a été très efficace au jet de 7 mètres lors de cette Golden League. Revenu en grâce alors même s'il n'avait pas disparu. Quand même dans l'ombre de la CES-Valentzen, le remarquable la CES-Valentzen. S'il y a réalisé une très bonne Golden League. Ça faisait suite à une entrée, vous l'avez vu, sans ballon. Induction de Mortensen devant Valentin Porte et ça a coûté une exclusion pour 2 minutes du Montpellier. Résultat l'entrée de Lucas Ballot. La sortie de Vincent Gérard. On évolue à 6 joueurs de champ contre 6. En changeant de position avec le Iago. Cette fois servi, Cédric Sorando, Nicolas Clair avec Dicamem. Il y a un duel à jouer dans l'intervalle externe. C'est bien joué. Dicamem qui est allé dépasser Rasmus Laugue-Schmidt. Et l'engagement rapide ne sera pas accordé. Tant mieux pour les Bleus qui peuvent effectuer le changement avec Vincent Gérard. Mais c'est surtout les capacités physiques, l'explosivité de Dicamem qui est sensationnelle. On ne cesse de louer un parcours atypique. Il a débuté déjà le handball très tard. Il est surtout venu au très haut niveau en l'espace d'un instant. mettant en évidence des qualités tellement importantes. Il promet Saint-Gracien. Saint-Gracien, pardon. La houlette de Noy-Pérabou. Hé, regardez, c'est lui. Oh là, c'est tout juste. Il a détourné le ballon. Il estimait que Mortensen avait retouché Laugue-Schmidt. Temporise. Le carton jaune est sanction, avertissement contre Nikola Karabatic. Ça brasse avec Toftan Sen. Essentiel, essentiel. Dans cette configuration, en infériorité numérique, les Français qui doivent gagner. Sur la prise de position, Nikola Karabatic qui se plaint une nouvelle fois. Des bras et du tirage de maillot de Toftan Sen. C'est bien défendu. Cédric Sorando, l'accélération de Dicamem. Plus personne ne le reverra. Pour aller battre Yannick Green. Égalisé à trois parties. Cinq offensives. Trois buts de tirage. Cinq tirs de Dicamem. Ah oui, au-delà de ça. C'est vrai, au-delà de Dicamemem. Et oui, il n'y a que lui qui a tiré au but, me semble-t-il. Jusqu'ici. Ça fait suite à une belle séquence défensive. Avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise de la défense française. Ce qui se livre, on ne me met pas trop. Restant sur les trajectoires, le grand absent du jour. Vous l'avez à l'image, bien sûr. Mickaël Hansen en délicatesse avec son genou. Une infériorité numérique bien gérée par les Français. Intéressant de voir le duel avec Toft Hansen. Qui, une nouvelle fois, est pris. Et l'opportunité pour les Français et pour Mickaël Guigou. De l'autre côté. Oh, le tir exceptionnel sous la barre. Le coin long pour signer son retour en équipe de France. Ménager pendant les deux premières rencontres. Il permettait à la France de prendre l'avantage. Attention, on s'est récupéré. Vincent Gérard a battu cette fois par Hans Lindberg. Après une belle parapasse à l'Augues Schmitt. Les Danois qui ont mal géré la supériorité numérique. Voilà l'importance d'un joueur maître du jeu, si je peux le dire comme ça, dans ces moments-là. Et là, finalement, la pression s'est inversée. La pression a été mise par ceux qui ont évolué en infériorité numérique. Nedim Rémyli fait suite à Dicamem. Et en 8 minutes, on aura pratiquement tout montré beaucoup de choses. Nicolas Clair, le duel a joué contre Kirchloche. Le service pour Cédric Sorando. Là aussi, l'information, puisqu'on voit Cédric titulaire, le capitaine, en l'absence de Luka Karabatic. Karabatic avec un gage, bien sûr, d'expérience. Valentin Porte passe à Rasmus Laugues Schmitt. Le croisé. Nicolas Karabatic pour aller perforer avec énormément d'engagement sous les yeux de Clodo Nesta. Ne surtout pas laisser faire ce genre de choses à Morten Olsen. Ce sera intéressant. Le côté gauche de l'attaque danoise est évidemment monstrueux, avec deux défenseurs comme Nedim Rémyli et Valentin Porte. Ce sera un vrai test face aux virevoltants par moment, Morten Olsen. Alors, on est sur une formule du côté danois, ce que vous appelez, c'est quoi, le très slow ball ? Comment vous appelez ça ? Un small ball. Un small ball, merci. C'est logique. Un small, avec des joueurs de petite taille, Morten Olsen et Rasmus Laugues, qui sont des joueurs d'un contre un de tir à travers. Kirchloche est supposé le tireur, sauf qu'on ne l'a pas encore vu en position de tir, tout simplement, Kirchloche, ce qui est un petit peu son problème depuis le début de la compétition. C'est un remarquable buteur, mais un buteur qui ne trouve pas de position de tir. Oui, comme baling un peu. Alors, baling est plus un joueur au près. Ce n'est pas le même profil, bien sûr. Mais Kirchloche, pour l'instant, n'est pas sûr, pas sûr qu'avec Laugues Schmitt et Morten Olsen à côté de lui, qui sont, je ne vais pas dire des faux meneurs, mais qui sont des joueurs brillants techniquement, capables d'exploits en soliste, n'est pas sûr que Kirchloche trouve beaucoup, beaucoup de positions référentielles. Oh là là, une pita de Nikola Karabatic. Par deux fois, Nikola. Avec des impacts assez similaires. Le premier était juste sous la barre. Celui-là n'est pas très loin non plus. Ça transperce, Green, un petit peu sur les talons. Oui, on est encore dans le spectacle pyrotechnique de tout à l'heure. Avec une cartouche énorme. Les mains de Yanni Green, emportées par la foudre. Laugues Schmitt avec Morten Olsen. Côté ciblé de la table. Problème de chronomètre. 10 minutes 32. Le chrono qui a disparu sur, vous le voyez, le carré, le T central, pardon, de la Cor Hotel Arena. Et regardez, toujours autant de communication, de précision, d'ajustement. La famille Narcisse, oui, on te voit. Les magnifiques. D'ailleurs, le France-Danemark, ces deux équipes s'étaient affrontées pour la cinquième place lors du dernier euro. C'était le dernier match. La France s'était imposée. Oui, allez, Vincent Gérard et l'accélération derrière de Nikola Karbatic. Jusqu'au bout avec la finition de toute beauté. Et derrière, Michael Guigou pour empêcher l'engagement rapide. Voilà un poison qui peut vraiment gêner des équipes comme la Norvège, comme la Suède, comme le Danemark qui va systématiquement jouer l'engagement rapide. Regardez, il est encore dans une défense en 1-5 avant tranquillement de dézoner et de se replacer. C'est parce qu'il le fait tellement bien depuis tant d'années. Ça a totalement perturbé la continuité de cet engagement rapide avec Molgaard qui a cédé sa place ensuite à Morten Olsen. Et le dispositif 0-6 se retrouvait côté français. Allez, il faut tenir, Nedim Rémyli, ce genre d'assaut de Rasmus Laugue-Schmidt. C'est bien, c'est largement suffisant de la part de Nedim. Il ne s'est pas laissé déborder. Voilà, Laugue, il va y retourner. Il va y avoir du travail, Nedim, aujourd'hui, Morten Olsen. Et le ballon batté par Nicolas Karabatic. Le nouveau duel a joué face à Yannick Green. Remporté par Nicolas Karabatic. Et le break est confirmé. Plus 3-8-5 en faveur de la France. Très bonne défense. 1, 2, 3, 4. Quatrième de consécutif pratiquement pour Nicolas Karabatic. qui a peint très concentré. Vous le voyez, concentré sur la défense. C'est lui qui intercepte. Ensuite, c'est le premier devant. Regardez le petit regard vers le bas pour ne pas faire zone. Et ensuite, nouvelle fois, il transverse Yannick Green. Oui. Seul Michael Guigou a gêné la domination des buteurs de Nicolas Karabatic et Dickamem. On se retrouve contre-attaque également. Oui, parce que la défense est très bonne. L'image de Cédric Sorando, très impliqué. Un Adrien Dippanda qui tient dans le bloc central. Défense sur les extérieurs. Très convaincante. Yannick a pris la suite de son frère René Teufthansen à l'intérieur au poste de pivot. Regardez, beaucoup de mouvement. On a trouvé le décalage. Allez, Vincent ! Entre les jambes. Bien joué de la part des Danois avec Kasper Mortensen. Très belle action. Bien construite, des transmissions rapides. Fixation, bon temps d'engagement de la profondeur pour ne pas risquer l'interception. Et Mortensen à la finition. Plus efficace que ce qu'il nous avait montré ces derniers jours. Nicolas Claire à la baguette. Qui, s'il retrouve son niveau du début de saison, va apporter énormément l'équipe de France dans la continuité. Et la sanction ensuite sur Henrik Moolgaard. C'est exactement dans ce genre de registre que Nicolas Claire a excellé. En utilisant le travail, vous allez le voir certainement au ralenti de son pivot. Cédric Sorando, en l'occurrence. Regardez le bloc de Cédric qui permet Nicolas Claire de contourner, de sortir un petit peu de sa zone. Henrik Moolgaard commet l'irréparable en étant de profil. Le bras droit devant, il t'exclut pour deux minutes. Parfaitement joué de la part d'équipe de France. Dans une certaine zone de sécurité, vous voyez, il n'y a pas de prise de risque. C'est juste des bons alignements, des bons mouvements. C'est très fluide, ça n'est absolument pas heurté. Très agréable à voir. On a du temps d'avoir une dissuasion infériorité numérique. Parce que même si on évolue à six joueurs de champ contre six, côté danois, Yann Ygrin est sorti. L'engagement rapide, il est revenu. Yann Ygrin ne pas se précipiter. Mais poser tranquillement le jeu. Et sur les extérieurs, on en appuie. Valentin qui... Il aurait dû venir fermer. Trop loin pour fermer à ce moment-là. Bonne défense et une nouvelle fois. C'est dans la continuité que les duels se gagnent, côté équipe de France, avec, disons-le, un monstrueux. Vraiment. On le sent dans l'envie, dans l'application, dans la détermination. Monstrueux, Nicolas Karabatic. C'est-à-dire qu'il s'est reposé deux jours. Oui, mais vous savez quoi ? C'est très bien que vous parliez de repos parce qu'on l'a souligné. Il a été suspendu. On ne va pas revenir éternellement dessus. Mais il a été suspendu. Donc forcément, en étant suspendu, il n'a pas disputé de match. C'est QFD. Mais c'était sans doute bienfaiteur pour l'équipe de France. Vraiment ? Également. Et puis, mise au repos hier. Très concentré sur un rôle derrière gauche. Ouh ! La grosse intervention. Nedim Rémili. Atemi au carotide version superstar du catch sur Pierre Colocqueux. Et on est en train de se réunir pour savoir si c'est un carton rouge. Deux minutes simplement. Nedim Rémili qui a failli revivre le même scénario. Qu'il y a quelques semaines avec le PSG. Souvenez-vous. Pas très loin d'ici. Oui, c'est vrai. À Coubertin. Le bras y est. Effectivement. C'était assez tôt dans la partie alors qu'il avait réalisé un début de match remarquable. Tony Truand. Ensuite, pour sa sanction, messieurs, l'arbitre qui était derrière le but a tout de suite dit à son collègue « Attends, je sais exactement quoi dire. » Donc c'était une discussion entre les deux. Mais il n'y avait pas de doute. C'était simplement deux minutes pour l'arbitre qui était situé derrière le but de Vincent Gérard. Bien lâché. Et bien ajusté derrière Xavier Amel qui parle parfaitement lituagnien. Entre autres. C'est tout fait. Non mais c'est essentiel à ce moment-là. Et il a raison Xavier de nous apporter cette information. Rappelez-vous puisqu'on parlait de cette situation. C'était le cas également avec Thierry Dets et Denis Rebel à l'époque à l'arbitrage. Et Denis Rebel qui avait vu tout de suite et avait pris sa décision. Voilà. Il est arrivé, avait dit à son collègue « J'ai tout vu. Alors que nous, sincèrement, rappelez-vous... » On n'avait pas vu grand-chose. Non. Mais bon, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu leur boulot. Ah oui, je pensais que vous parliez de moi. Oui, je suis. Nicolas Clair avec le mouvement d'Ika même. On repasse par Nicolas Clair. Il dit qu'il aurait pu trouver une solution dans le bloc central. Le balle sur l'extérieur. Nicolas Karabatic qui est là aussi sans doute le plus fort sur terre lorsqu'il s'agit. Après une exclusion pour deux minutes, une infériorité numérique pour aller en chercher une à l'opposé. Voilà le métier. Et puis c'est le style de jeu de Nicolas. Et il sent qu'il y a un coup à jouer face à Kierke Loqueux. Le bon bloc de Cédric Sorando. Il est servi. Le ballon récupéré en zone. Oui, Molle Gap qui intercepte le ballon. Mais à ce moment-là, avec le pied en zone. Ballon rendu aux Français. Encore une petite trentaine de secondes. Le bras est levé. Sans doute moins pour déclencher le tir. Nicolas Karabatic, attention, il faut tirer. Lucas Dicamem, on va compter. Bon, Molle Gap, Molle Gap, Molle Gap. Il ne sera pas puni. On aurait bien aimé. C'est-à-dire que sur cette action, il ne se serre absolument pas les jambes. Vous voyez avec les bras. Il balance Dicamem un petit peu en déséquilibre. Ce qui amplifie le mouvement. On est en train de s'enquérir du nombre de passes. Trois au total en faveur de l'équipe de France. Après, la passe zéro sur la remise en jeu sur le GFranc. On est en train de regarder Cédric Soirado qui se désintéresse totalement de la remise en jeu. Juste pour aller se positionner dans la défense. Avec un bloc à venir. Une situation de tir sans doute pour Dicamem. Allez, Nicolas Claire peut-être. Oh, dommage. Franchement, c'était encore en suspension. Nous semblait-il. A la limite. Il s'est sifflé très tôt. A l'opposé, une nouvelle fois. Attention à bien fermer les extérieurs. Il repasse. Il a raison. Allez, Vincent. Battu. Et les Danois ont mis à profit cette supériorité numérique de manière admirable. Oui, froidement. Ce qui n'avait pas été le cas sur la première situation identique. Surtout, les Danois, on a l'impression que les Français, et c'est vrai, et c'est vrai, jouent bien, très bien, très concentrés, bien en place en défense. Les Danois sont là. Oui, oui, très présents. Sans Michael Hansen, mais avec une vraie évidence dans le jeu. De vrais automatismes. Nicolas Claire avec Valentin Porte sorti de son poste délié pour entrer en deuxième pivot. Pour semer le trouble, le travail préparatoire avec le Schwenker, ça défend très, très solidement de la part des Danois. Un petit peu trop latéraux, les Français, sur cette action. Pas simple, la tentative de passe à l'intérieur de Nedim pour Valentin Porte, c'était bien vu. Alors, cette action, regardez, retombée ou pas ? Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Un changement de position entre les deux, Nicolas. Là, on va... Oui, il y a un fil qui était resté sur le ballon. Michael Guigo. C'est quoi ? Le Yann Ygrin le tire au travers de Nicolas Karabatic. C'est l'opportunité pour les Danois d'égaliser après cette montée de balle tenue dans un premier temps par Cédric Sorando qui demande sur la prochaine attaque le changement avec Nicolas Tournat. Oui, pas de blague avec Cédric Sorando, parce qu'il a demandé tout de suite le changement sur le banc. Et Nicolas Tournat, qui n'était pas prêt à effectuer son entrée, va s'échauffer. Il va scouter ça de près avec Xavier Hamel sur le poteau. La récupération des 10 pandas avec Nicolas Karabatic. Et derrière Nedim Rémyli. C'est bien, c'est bien. Nedim Rémyli qui propose une solution à Nicolas Karabatic qui arrive lancé en secteur. Super repli défensif de Rasmus Logue-Schmidt pour venir juste accompagner. Les Danois, dans tout ce qu'on appelle le jeu de transition vers l'avant, vers l'arrière, c'est quand même, contrairement à ce qu'on a vu du côté égyptien, sans en faire de trop, c'est très très bien organisé, quel que soit les joueurs sur le terrain. Ça s'appelle aussi, voilà, une certaine éducation en balistique à force de répéter toujours les joueurs. Et bien joué, Nedim, la passe supplémentaire ! Et l'énorme arrêt sur Valentin Porte de Yannick Green qui a été en difficulté dans les premiers instants, mais qui désormais est énorme. C'est dommage, c'était bien transmis de la part des Français. C'est la finition, manque, Valentin Porte, cinquième arrêt pour Yannick Green. Gardien de Beauvang. On va vous parler, juste une petite parenthèse, Tangen et Rankin dans le même club de formation. Logue-Schmidt, ça passe, l'égalisation du côté danois. Ça fonctionne bien, il y a vraiment du mouvement, des belles choses, des qualités. Et évidemment, la finition, on va voir. Yannick Green, ça va être repris par lui. Il a joué, il a été attentif et précis, Nicolas Tournat. Sur le deuxième ballon, après un nouvel arrêt de Yannick Green. Deuxième échec de Kierke-Locke. Alors, sanctions différées contre Adrien Dippanda. Le ballon sera récupéré par les Bleus. C'est sur un tirage de maillot, nous a-t-il semblé à l'opposé. Le ballon rendu, malgré tout. Les Danois qui ont déclenché rapidement là-dessus. Deuxième échec consécutif pour Kierke-Locke. Alors, la position... Oui, oui, rien à dire. Ça manque de confiance pour ce jeune arrière-droit Danois. Juste pour finir ma petite histoire, parfois on retrouve sur le même poste deux joueurs de grand talent. À un moment, Silkeborg, les deux gardiens de but, ça s'appelait Nicolas Landin et Yannick Green. C'est pas mal. Ça va. Et juste pour précision, messieurs, il n'y a pas de soucis pour Cédric Sorando. Il était simplement un peu à bout de souffle après 20 minutes extrêmement intenses. Même chose pour Nicolas Karabatic. On préfère évidemment dans ce match de préparation, c'est toujours un match de préparation, jouer la sagesse. Merci pour ces précisions, effectivement, rassurantes. Vous aviez avec l'entrée de Timothée Nguessant, le jeu auprès de Nicolas Clair. Timothée Nguessant, en infériorité numérique, est attentif à un éventuel changement avec Vincent Gérard. Timothée qui reste sur une prestation médiocre lors de sa première sortie à 1 sur 5. et aucun but, me semble-t-il, lors de sa deuxième sortie avec les bleus. On tire pris sur la barre. Allez, le bras est levé. Le tambour. Le tambour posé par Didier Dinard. C'est compliqué. Et surtout en infériorité numérique, effectivement, côté français. mais c'est surtout à mettre au crédit d'une défense danoise très rugueuse et très précise. On reçoit la balle au centre. On fait l'écureuil et c'est l'ailier droit qui sort. Comme ça, on condense tout au centre avec la tour à l'intérieur. Ok ? On fait l'écureuil pour l'écureuil. Voilà. Non, c'est toi qui vas et c'est ton ailier droit qui sort pendant ton action. Ok ? Donc tu vas. Là, tu croises la barre on fait qu'il y a ici et c'est l'ailier droit qui sort. Ok ? Ok ? Regarde, si le 3D l'ont décisionnel il n'y a pas à tirer dans la tour. On est là. Le 3D là-bas. Si l'autre qui sort de l'écureuil, on va voir les attaques les affaires pour qu'il faut aller qu'il y en a. C'est à vous. On parlait d'inquiétude. Regardez, Rasmus Laoghe-Schmidt. Merci Dominique Brecht et les équipes techniques pour ce genou. Alors, c'est vraiment une histoire de genou au Danemark avec Michael Hansen. Rasmus Laoghe-Schmidt déjà blessé à plusieurs reprises en genou dont, malheureusement, blessure. rive souvent dans les handball. Bras levé. Attention à la prise de balle. C'est bien, c'est bien. Nicolas Tournat face à Toftanssen. Alors, c'est Henrik par René. Deux frères Toftanssen étaient alignés. Ça va permettre déjà à l'équipe de France d'évoluer dans 47 secondes en supériorité numérique. Déjà, c'est le cas en termes de joueurs de champ et surtout, de voir les arbitres baisser le bras pour signifier un refus de jeu éventuel. De l'écartement, les bleus doivent t'en proposer avec Timothée Nguessant. Allez, Timothée ! Oui, voilà ! Quel plaisir de voir Timothée comme ça, avec de l'engagement, avec de la force, de la précision dans son choix de tir. C'est bien la première fois qu'il ne pouvait pas y aller. C'est celui qui évolue à ce niveau-là au FC Barcelone et qui a la confiance absolue de son entraîneur en club que l'équipe de France doit voir et puis c'est le rôle attendu d'un arrière-gauche de l'équipe de France surtout avec les qualités que procède Timothée Nguessant. Cette fois, c'est passé très vite et assez facilement pour Kierkeloche. Premier but. Et c'est ainsi dans son club que Kierkeloche qui est performant. Très bonne mise en position de Mats Mensah-Larsen. Alors ça peut paraître paradoxal, Mats Mensah-Larsen qui changement. Vous le voyez, Cyril Duboulin a pris place dans les buts de l'équipe de France. On lui avait place de Vincent Girard. Et Mats Mensah-Larsen, les années passant, lui qui a toujours été utilisé comme un impact player, un joker de luxe, et peut-être de tous les demi-centres qui composent cette équipe de Danemark, celui qui est le plus à même et puis d'être meneur de jeu, finalement. L'écartement, c'est important pour les Français. C'est bien fait, c'est bien fait, Timothée. Et Timothée Nguessant qui va chercher la faute. Et Nicolas Tournat réclamait deux minutes, un simple jet de 7 mètres que les Bleus acceptent bien volontiers le travail de bloc dans un premier temps de Nicolas Tournat. C'est bien vu, la part de Tim. une fois sur une course intérieure, une fois dans l'intervalle externe. Allez, Mickaël Guigou face à Yannigrine. Tout proche. Et le 13ème but de l'équipe de France à 7 minutes un peu moins du terme de cette première période. Le but est vide, mais plus pour longtemps. vous le voyez que le retour de Yannigrine et les deux équipes à égalité numérique. Et ça, ça a été aussi une constante. Morten Olsen et Mats Mensah-Larsen sur la base arrière de Bufflon. Vraiment, en termes de gabarit. Bonne sortie de Nicolas Tournat pour agresser qui recueille au queue. Mats Mensah-Larsen plus capable de jouer auprès. Le temps mort posé par Nikolaj Jakobsen. qui recueille au avec un flé et encore ! Et Nicolas rentre en masse ! Allez, viens ici ! Nicolas, viens ici ! Il y a de 3 et 4 ! Il faut jouer ! Il faut jouer ! Il faut jouer ! Il faut jouer ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Nicolas Yacobsen nous a parlé. Nicolas Yacobsen, le joueur génial. Génial ici, mais il est gauche notamment du TAVKIL. Carrière d'entraîneur lancée justement du côté de Silkeborg. Je vous parlais de Nicolas Landin et Yannick Green, et notamment Rasmus Laoghe-Schmidt également à l'époque. Il était entraîneur adjoint ensuite. Et bien, il a pris ses marques. Il est allé du côté d'Holborg, le club avec lequel il a obtenu le titre de champion du Danemark. Et ensuite, il a pris en main les affaires du côté de Reinecker-Leuven avec deux titres de champion d'Allemagne consécutifs, ce qui n'était jamais arrivé. Reinecker-Leuven, très belle réputation acquise par Yacobsen. Le bras élevé, attention à Tov Tansen. Vous voyez, c'est très bien joué. Et derrière, le décalage est trouvé avec un Mortensen qui, depuis le début de la Golden League, ne nous avait pas habitués à si bien. C'est bien, c'est bien. Ce n'est pas grave, team. Un tir qu'il faut prendre. Bonne parade, une nouvelle fois. Green. La montée de balle est classique. Première fixation et derrière. Ça lâche le ballon très vite. Pas de prise de risque. Si ce n'est pas possible, on casse le rythme. On replace tout ça. Nicolas Tournat qui va avoir un énorme boulot avec Tov Tansen. Il a changé de position sur le poste 2. Derrière Nedim Remili. Cercoloqueux qui attaque. Il a fait la différence. Et oui, et oui. Attention Nicolas qui va être puni évidemment. Il est pris de vitesse. C'est compliqué. C'est compliqué de défendre face Mats Mensah Larsen. Il joue bien ces Danois. Il joue très bien. Très très bien. Une formation pas forcément attendue. On vous a beaucoup parlé de l'absence de Mikael Hansen. Mais pas seulement. C'est très juste. Précis. Avec des temps d'engagement, de fixation, les transmissions. Alors rien de nouveau. Et vous me dire. Un petit peu moins bien après 10-12 minutes de jeu. Avec le très bon départ français. Regardez l'entrée de Benjamin Havgour sur le terrain. Alors oui, Cédric Sorando a demandé au soufflé. Nicolas Tourne a été exclu. Un trait finalement assez logique. De Benjamin. Sur le premier travail de bloc. Attention aux transmissions. Nedim Remili. C'est compliqué pour les Bleus. Le festival de Nedim avec le passage de bras. Allez, assurer le repli. Nedim qui est allé à toute allure. C'est bien. Derrière les premiers assauts. A l'opposé. Ne pas oublier ce genre de... De passe. C'est dommage pour Cyril Dumoulin. C'est au départ. Effectivement. Il manque de réussite. Une manchette de Cyril Dumoulin. On revoit le très beau mouvement de Nedim. Dans un intervalle plus qu'étroit. сохранit... Remili. Claire. La sortie en jago de Benjamin Abour. Un passage par Timothée Nguessant. Pas de solution. Ouais, superbe. Et surtout avec de l'engagement dans le tir. Voilà où la différence se fait. Medim Remili, beaucoup d'envie. Les jambes. Alors le bras, évidemment, il est assez génial, le bras de Medim Remili. Beaucoup de possibilités. Hans Lindberg en échec cette fois. Il avait fait baisser les bras de Cyril Dumoulin. Le changement n'avait pas eu lieu. Oui, c'est les jambes. C'est le travail préparatoire. C'est quelques dixièmes de seconde. Où on place les appuis sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et délivrer le bras ensuite. Le bras de Medim. Beaucoup de possibilités pour lui. Vous avez vu cette image captée par les équipes de Dominique. Cette rage libératrice. On espère l'avoir le plus souvent possible. Oh là là, l'incompréhension avec Timothée Nguessant. Ça, ce sont des ballons qu'il ne faut surtout pas rendre aux Danois. C'est le de Moulin. Pas de précipitation. Nicolas Cléa qui va calmer tout ça. C'est très. Digestion. Lente. Mili changement de position avec Medim qui demande la sortie à Yago Dafgour derrière lui. Très haute défense de Mats Menzalarsen. Il joue de l'autre côté. Valentin qui insiste. C'est bien. C'est bien. Bras levé. Allez, Timothée, il faut trouver une solution en deux temps. Pourquoi pas ? Le tir au-dessus. Tire forcé. Mais c'était quasiment la seule option. Et les deux. Morten Olsen en attaque avec Mats Menzalarsen. C'est quand même très bien. En défense, c'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. Avec Kierkeloche. Contré. Allez, jusqu'au bout. Michael Guigou. Face à Morten Olsen. Non mais c'est frustrant de ne pas voir le jeu rapide se développer. Faites confiance à Michael Guigou s'il y avait eu la moindre possibilité. Si vous voulez, ça n'est pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire à Michael Guigou. Il l'aurait trouvé. Il préférait entendre. Ce n'était pas clair. Avec peu de profondeur, peu d'étagement sur cette montée de balles. Les Français qui sont arrivés en une seule vague, tous sur la même ligne. Ce qui est la situation idéale pour perdre le ballon. Encore une minute. Et Nedim. Bien scotché là-dessus, Nedim Rémilly. Il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Français. Déjà, bien défendre. Ça, c'est certain. Et on le constate au rythme mis par les Danois sous les yeux de Thierry Omeyer. Que le champion olympique ne va certainement pas rendre le ballon aux Français. Essayez. Il ne va pas le faire. Ce ne sera pas évident malgré tout. Il reste 30 secondes. Matt Spencer-Larsen qui va aller jouer certainement. On va essayer d'isoler Nedim Rémilly. Non, Matt Spencer-Larsen sur une course un peu plus longue. Voilà. Si, c'est ça. C'est exactement ça. Isoler le défenseur de Matt Spencer-Larsen pour que celui-ci puisse jouer la situation de duel. On va les tenir encore. Voilà. C'est certain, les Français n'auront plus d'opportunité. Repousser les assauts danois. Encore 10 secondes avec Kirk Loqueux qui va se lancer. Le bras est levé. Morten Olsen sortir. Benjamin Abourg, le service. C'est parfaitement exécuté par Toftan Sen. Et on en reste là à la pause. 15 partout. Score de parité assez logique au terme de 30 premières minutes. Vraiment plaisante. Et de très haut niveau. Et on s'y attendait un petit peu. Entre le champion du monde et le champion olympique, le Danemark. La qualité 15 partout après 30 minutes de haute facture. Une équipe de France convaincante qui pourra peut-être l'emporter pour réaliser un week-end parfait. Si en défense, les Bleus parviennent à museler un peu plus l'animation offensive des Danes. Nicolas Karabatic, version demi-centre. On se dévue de seconde période avec Timothée Nguessant conservé sur le poste d'arrière-gauche. Je dis quand même à droite. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Timothée, pas la finition. Changement de gardien avec Nicolas Landine. Entrée à la place de Yannigrine. La peste après le choléra. Baling également et Dame-Garde. Bien touché. Quentin Mahé, entrée en jeu. Lui aussi, tout proche de l'interception de la rotation cotée, logiquement, de Nicolas Jacobsen. Avec un Dame-Garde qui évolue sur le début de l'enclenchement. En poste de demi-centre. On l'avait aperçu lors de la première rencontre. Donc, on va aller face à son ancien coéquipier du côté d'Ambourg. Et non pas son actuel coéquipier, la c'est Zwan Hansen. Zwan Hansen qui a repris l'entraînement. Qui est dans l'effectif aujourd'hui. Plus de problème. Il s'était blessé lors du dernier match de Bundesliga le 26 décembre. Et Dame-Garde, c'est bien. Bien anticipé, Vincent Gérard sorti au cœur de la première période. Après une quinzaine de minutes compliquées. Quatrième arrêt pour lui à 26%. Ça laisse au guré. Super ! Timothée Nguesson, bien sûr, évidemment. Parfait de la part de Tim. Il avait tant d'échecs sur sa première tentative. Dans l'intervalle externe. Cette fois sur une course. Plein centre. Tire croisé. Il n'est pas touché. Il est à 10 mètres. Aucune chance pour Niklas Landin. Il a quand même une dissuasion sur le poste 2. Prêt à surgir face à Dame-Garde. Bien tenu. Mats Mensah avec Baling sur les extérieurs. Repoussé par Timothée Nguesson. Bonne défense. Baling, c'est simple. Alors, ça n'est pas simple de défendre sur lui. Mais c'est assez prévisible tout de même. Oh, celle-ci est magnifique. Plus rapide. Plus explosif. Au moment de lâcher le ballon. Belle Lucarne. Petit incontraint. Il n'est pas décisif. Mais tout de suite, il enchaîne. Magnifique, effectivement. Et le ballon détourné. Belle entrée tranquille de Niklas Landin. Dame-Garde. Et le jeu auprès des Danois. Pas de solution dans un premier temps. Bonne. L'alignement du dispositif 0-6 français. Un nouvel assaut à venir. Le bras ne va pas tarder à se lever de la porte des arbitres lituaniens. C'est fait. Sous la pression du public. Oui, mais assez logiquement. Oh, super. Il faut remonter sur Mats Menzalarsen. La défense en demi-position. Sur le reculoir, Adrien Dipanda battu là-dessus. Il possède un petit peu comme Mikkel Hansen. Et cet homme, justement, ça tombe bien. Merci aux équipes de Dominique Brett. Martin Olsen, cette capacité. Le bras ne passe pas au-dessus. Il passe à côté. à descendre le bras. Et avec le poignet, l'avant-bras. Capable de croiser son tir comme il le fait parfaitement face à Vincent Girard. Et l'entrée en deuxième pivot de Luca Balot. Nguessant repoussé. Dicamem, ça défend très, très bien. Et avec une réussite totale, Dicamem trouve la solution pour l'égalisation à 17 par tour. C'est bien, c'est bien la pression. Timothée Nguessant, ensuite Dicamem n'est pas touché. René Teufthansen est bien, ne compte Henrik, pardon. Teufthansen. L'anticipation. C'est le coupable de Nicolas Sandin. Oh, superbe. Oui, alors que de réussite. On va revoir tout ça. Oui, les Français en ont tué auparavant. Cette fois, c'est au tour des Danois. Alors déjà sur la prise de balle et derrière. Bien joué. C'est vrai que ce rando, très bon lors des 15 premières minutes avant de céder sa place à Nicolas Tournat et ensuite à Benjamin Havgour. Sortie d'Henrik Teufthansen en Iago. Chantement de position à l'opposé. Et l'accélération derrière, baling et la passe supplémentaire, l'arrêt de Vincent Gérard pour repousser les assauts de Damegarde. Et bien l'arrêt autoritaire, bien planté sur ses jambes. Mais pas évident parce que masqué au départ du tir. Disponible Teufthansen, il l'est une nouvelle fois sur le Iago avec Mats Mensah. Allez Vincent, pour toi ! 7 mètres, 7 mètres à la faute de Lucas Ballot qui réclame lui un passage en force de la part de Magnus Mundin. Et le pied en zone. Avant ? Le pied en zone pour Lucas Ballot. Ça ne me semblait pas. Là, je vous crois sur parole. Je vais bien presbyte avec l'âge. Allez Vincent Gérard. La première fixation. Et derrière, à contre-pied. C'est du Hans Lindbergh comme on l'a connu de très très longues années. Plus en délicatesse ces deux, trois dernières saisons. Et la disparition d'Ambour et puis ses soucis de santé. Grave blessure concoctée du côté de Berlin au championnat. Il revient à son plus haut niveau. Beau travail préparatoire. Mais derrière, l'impact était facilement lu. C'est bien, c'est bien. Vincent Gérard très attentif et concentré. Ça aussi, c'est une spéciale Mats Mensah Larsen. Sur la fin de montée de balle, un déclenchement rapide en fonction de la situation. Qui s'y prête. Ne nous y trompons pas. On est sur un premier croisé. Et derrière, l'impaction totale. Allez, un coup à jouer sur la relance. Et déjà, le repli est total. C'est assez impressionnant, vraiment. Chacun sait ce qu'il doit faire. Nouvelle arrêt de Niklas Landin sur Nikola Karabatic. Des tirs rapidement pris. Et attention, parce que c'est un ballon pour faire le break côté Danois. Les bleus qui ne parviennent pas. Arrêt et les tous gardiens qui sont en train de s'imposer. Allez, Quentin. Un duel à jouer. La glissade. Et la passe de renversement. Lucas Ballot. En prenant de vitesse, il y aura deux minutes. Deux minutes contre Mats Mensah Larsen. Le bon réflexe. Dans un premier temps, Vincent Gérard. Et derrière, oui. Il balance Nikola Karabatic. Mats Mensah. Nikola sait faire. Mats Mensah Larsen punit. L'équipant Danois qui conteste la décision des arbitres tuaniens. A la finition, cet homme. Lucas Ballot. Qui trompe enfin Niklas Landin. Et qui vaudrait mieux calmer. Oui, oui, bien sûr. Petit problème de terrain. D'adhésif. Rien à voir avec le fait que vous étiez exactement en cette position lors de la cérémonie. La direction décline toute responsabilité. Oui, ça permet aux Français d'échanger sur les actions défensives. Cédric Sorando et Adrien Dippanda. Voilà, tranquille. Bien sûr, on l'espère de poser des parpaings et du mortier pour empêcher les ballons d'entrée. C'est actuel, couture et découpage pour Vincent Gérard. Xavier. Oui, d'ailleurs, c'était assez simple. La version réparation de Vincent Gérard. On arrache tout. Et puis comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. On peut rejouer. C'est vrai que c'est souvent une solution radicale. Mais efficace au moins. Avec le retour de Rasmus Lauge-Schmidt pour les inquiétudes quant à l'état de son genou, il faudra repasser. Tant mieux pour le Danemark. Allez, repoussé, bien sûr, Rasmus Lauge-Schmidt dans un premier temps, dit qu'à même. Avec Damegarde également. Et les bleus qui ne se sont pas laissés avoir par ce mouvement. Le tir longue distance ajusté. La vista également. Et Baling pas en très bonne position. La très bonne anticipation. Belle rentrée. Un bon retour de Vincent Gérard. Ce début de seconde reprise. Et du Cavallo. Finition qui évite le retour de Nicolas Landine. Ça aussi, c'est le propre des grands gardiens. De savoir, après une sortie prématurée, parce que la performance n'est pas attendue, n'est pas au rendez-vous, eh bien d'augmenter son niveau d'exigence pour être au rendez-vous. Oui, c'est bien fermé dans l'entrée de Lucas Ballot avec Vicamem. Mais moins à l'aise, les Danois, dans cette composition de la base arrière. Exactement. Sans Mats Mensah-Larsen, sans Morten Olsen, ça n'est pas tout à fait la même chose. C'était franchement une belle association. Pas forcément évidente, Morten Olsen avec Mensah-Larsen. Mais ça a très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs plus classiques. Et c'est plus facile peut-être pour la défense française de s'ajuster. Moins en capacité de faire la différence sur les premiers duels. Le bras élevé, Damegarde avec la prise de balle énorme, énorme vraiment, de Toft Hansen. Au bout du bout. Oui, mais la volonté, là, Hugo Schmitt, de faire sortir quand même un petit peu ensuite. C'est Adrien Dipanda qui est en retard là-dessus pour venir défendre à deux. Nouvelle fois, un accrochage entre Laude Schmitt et Karabatic. Le regard noir de Nicolas. Contre l'arbitre de centre. C'est reparti avec Laude Schmitt. Oh, super ! La pépite, Timothée Nguessant. Et qui est en train de dépasser les quelques doutes. Mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'il joue. Dites-le vous, en Ligue des Champions. Alors en championnat, n'en parlons pas. C'est un épiphénomène, la Liga à Sobal. Mais en Ligue des Champions, avec le FC Barcelone, oui, évidemment. C'est un joueur majeur. Et il est tellement facile quand il est mis en confiance comme ça. Et le retour, ça n'est pas un hasard. On est bien d'accord. Ça fonctionnait bien et moins bien. Et surtout, inquiétude, vous disiez plus d'inquiétude. Inquiétude, là, August Schmitt, qui s'est encore plein de son joueur à la faute sur René. Il a été tiré par le maillot. Ligne qui est, on le disait, pas un joueur d'impact. Un tireur à longue distance, mais un joueur d'écartement. Qui propose énormément de solutions. Super défense. Qui a donné son corps à la science, Adrien Dippanda. Valentin Porte qui avait été exclu pour deux minutes, pour moins que ça. Non, vous ne partagez pas mon avis. Non, regardez, le ballon est là. Oui, bien sûr, il est là. Après, il n'est plus là. Beau geste de footballeur. On n'aurait pu. Morten Olsen. Il y avait un très bon joueur qui s'appelait Morten Olsen en équipe du Danemark. Oui, tout à fait. Champion. Champion d'Europe. Oui. En 92, en Suède. Avec l'aventure incroyable. Non. Il n'était pas champion d'Europe en 92. Ah voilà, mais c'était bien en Suède. Un petit peu trop vieux. Un petit peu trop vieux. Il avait 44 ans, je pense, en 92. En fait, ce n'était pas possible. Il avait joué l'Euro 84. Voilà, c'est ça. On va regarder les esprits, c'est chaud. Avec Mats Mensah Larsen. Et la provocation. Nicolas Karabatic, fou furieux. Et le carton rouge contre Mats Mensah Larsen. Un tournant du match. Et la colère là aussi de Nicolas Jakobsen à l'opposé. Sur le banc. On va revoir tout ça au ralenti. Et alors, Nicolas Karabatic, malgré la disqualification de Mats Mensah, qui ne décolère pas après ce geste d'anti-jeu. Il est en zone. Il va le pousser dans le dos. Il est complètement délié. Nicolas, c'est un geste dangereux. Au 7 mètres, Quentin Maé. On le reverra au ralenti dans un instant. Allez, Quentin Maé face à Nicolas Landine. Allez, Quentin. Oui, c'est bien. Et l'avantage de plus de en faveur de la France. On l'espère. Un tournant du match. Peut-être. Et il est obligé de faire... Alors, sincèrement, deux minutes, ça ne souffre absolument d'aucune contestation. Il est en zone. Mats Mensah Larsen. Il va volontairement pousser dans le dos Nicolas Karabatic. Après, je vous laisse juge François-Xavier. Mais regardez, l'intervention, franchement, c'est un geste d'anti-jeu. Dangereux. C'est la conséquence de l'accrochage également avant. Tout ce qui ne paye pas tout de suite peut payer plus tard. Parlez-en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois avec Thierry Omeyer. C'est également ça, le métier. Allez, Quentin. Ça doit aller. La justesse. Plus simple. Et le break est confirmé. Plus 3. Vous avez raison. Quoi qu'il arrive, c'est un tournant de la partie. Pourquoi Mats Mensah Larsen est l'un des meilleurs Danois ? Deuxièmement, ça va faire monter le niveau d'intensité dans les tribunes, sur le terrain, pour les Français. On a vu le regard de Nicolas Karabatic. Et pas certain que cette équipe, dans cette composition côté Danois, soit capable de répondre. Exactement. Ou est franchement envie d'y répondre aujourd'hui. Ou l'un ou l'autre, comme vous voulez. Voilà, bien sûr. Et vous savez quoi aussi, dans ce genre de contexte ? Il y a un homme qui est capable de prendre feu. Il est en jaune. C'est le seul bleu en jaune. Petite idée. Alors bien sûr, ça va jouer à l'intox. Entre un Raphaëlois et un ex-Raphaëlois. De toute manière, dans tous les duels de haut niveau, concernent la France. Et Mats Mensah Larsen dans les tribunes. On en a fini de ce tournoi. Lorsque ça devient vraiment plutôt viril, qu'on rentre dans un vrai combat. En général, entre la France et le Danemark, c'est plutôt la France qui s'en sort le mieux. Claude Schmitt. Oui, la fin. C'est bien fait. Ballon perdu, ce sera un 7 mètres. Lucas Ballot indique que c'est le ballon qui avait été touché, non pas le bras. On va voir tout ça à la fin de passe. La prise d'un tas à l'externe, c'est vrai. Vous vous souvenez de qui je viens de vous en parler ? Oui, c'est lui. J'avais repéré le jaune en bleu. Impeccable pour l'instant Lindbergh. Et on le sent dans les attitudes des Français, notamment de la mobilisation défensive. De match amical, il n'en est pas question. Clairement, dans ce sport d'affrontement où les duels sont intenses et rugueux. Xavier. Alors, ce n'est pas le même regard chez Didier Dinard non plus dans cette seconde période. Là, il est rentré dans une intériorité, on va dire, furieuse. Et la défense française lui plaît. Et le passis de Vincent Gérard. Et derrière ! Oh, le cours fou raté par Quentin Mahé après le service de Lucas Ballot. Et pourtant que c'était bien joué de la part de Lucas Ballot. Il est parfaitement fixé. Et Vincent Gérard. Et bien celui dont vous parliez sans le nommer. Attention, pas de prise de risque. Le changement va s'effectuer. Le retour de Nicolas Garabatic. Adrien Dipenda va sceller sa place. Le baligne en échec sur ses dernières tentatives trop lisibles. Pour Vincent Gérard. Ah oui, on vous l'annonce. Un monstrueux Vincent Gérard pour le dernier quart d'heure. C'est déjà pas mal. Ce qu'il réalise. Oui, depuis son retour, c'est vrai. 10 sur 27. Ah, il est à près de 40%. Et c'est repris. Allez, Cédric. Oui, bien sûr ! Et en ce jour triste pour la chanson française, évidemment, évidemment, Cédric Sorando. Le temps mort posé par Nicolas Jacobsen. Faux ou furieux ? Après ses hommes. C'est repris. 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 En la la Vous parliez de tournant avec cette disqualification pour Mats Metzah Larsen. Après son geste sur Nikolai Karabatic, on est encore un petit peu loin de la ligne d'arrivée. Mais la France a pris l'ascendant, 4 buts d'avance. Surtout des Danois un petit peu bloqués en attaque ces dernières minutes. Alors qu'il y a encore beaucoup beaucoup de buts. Je vais vous dire pourquoi il y a une opération aujourd'hui envers les filles. Plus il y a de buts, plus il y a d'argent qui est rapporté à la LFH. 500 euros par but, c'est pas vrai. Mais ça fait déjà 31 000 euros. L'obération par année par la légende du jour et de toujours tirée aux meilleures. Et à ce sujet là, Claude Honesta a tenu à rendre hommage au handball féminin. Une nouvelle belle séquence défensive de la part des Français, Nicolas Tournat. On parlait de Tournant, désormais on parle de Tournat. Avec Baling, Morten Olsen. Oh superbe le coin long qui a mystifié Vincent Gérard. Et le retour de Valentin Porte, Adrien Dippanda pour la montée de balle avant le retour de Nicolas Karabatic. Les frères Toftanssen dans le bloc central. Deux changements. Valentin Porte, c'était circonstanciel le retour de Luc Abalo. Pas simple basse avec l'entrée. En deuxième pivot, Dabalo justement le croisé. Dicamem, on voit l'amplitude. Et derrière, scotché, bâché, récupération Morten Olsen. En relais avec Toftanssen. Laugue Schmitt, hors secteur. Retour à gauche. On va insister avec Morten Olsen. Il a un problème de répartition de joueurs avec Dicamem. Voilà, qui glisse tranquillement sur son poste 2. Le retour de Baline côté d'Hanois. Ce n'est pas la même efficacité. Il faut l'obtenir. Il y a une montagne dans le centre avec Mats Melsa. On surveille tous les détails. Et Maillot arraché. Maillot un petit peu arraché. Voilà. Oui, ça va permettre d'admirer la sculpturale plastique de Morten Olsen qui s'est transformée, c'est vrai, en quelques temps. De manière considérable. Dame-garde avec Toftanssen en Iago. Laugue Schmitt. Et Dame-garde, oui, de la vitesse, mais pas d'efficacité parce que les défenseurs français sont très mobiles. Tenir. Et la récupération. Oh, il y a eu du ballon par les Danois finalement. Oui, c'est bien. Il n'y arrive plus trop en attaque les Danois. Voir à lever. Allez, tenir. Avec le duel à gagner. Attention, oui, la main dans le visage. C'est involontaire. C'est involontaire. Mais il me semble bien quand même que Dame-garde a fait connaissance de la main d'Adrien Nikanda. Carte rouge. Voilà. On ne s'est pas embarrassé. Oui, c'est... Franchement, ça s'appelle de la compensation. Mais c'est un geste dangereux. Là aussi, on a disserté quant à la décision des arbitres sur Mats Menzel-Arsen. Oui, la main droite dans le visage d'Adrien Nikanda. Encore une fois, il n'y a pas de... Non, de volonté de faire mal. C'est ça. C'est... Oui, c'est un vrai... Xavier, oui. Oui, oui, parce que c'est Hans Lindbergh qui disait même au bon français. Voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a eu pour Mats Menzel-Arsen tout à l'heure. Pas très content, là non plus, de la décision des arbitres de faire la même sanction pour les deux. Oui, mais vous avez vu, Adrien Nikanda, classe, n'a rien dit, a accepté la décision. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, ensuite. On a vu des caractères plus colériques. Allez, Vincent Gérard, au premier poteau battu. Et le Danemark est revenu à deux longueurs. Ils sont paniqués, malgré des grandes difficultés. Trouver de bonnes situations, surtout de la base arrière. Une fois encore, ça passe par les ailes. Hans Lindbergh, 8 sur 9. Meilleur buteur danois. Allez de très loin. Bien aidé par ses réalisations au jeu de 7 mètres. Tourne avec un chambon de position côté gauche. Karabatic. Oui, là aussi, il touche au visage. C'est un mot TMG100. Ça n'a pas échappé au public. Non, ça va. Je me laisse berner par... C'est un petit peu le risque qu'on ne va pas faire. Je vous ai vu en grande discussion avec François Garcia, responsable des Arbitres. Ça va. Et ça peut être un petit peu la... On ne va pas dire la dérive, mais la tendance. Oui ! Et ça, c'est vraiment parfait sur un appui rapide. Tire qui ne laisse aucune chance à Nicolas Lindy. Du bon, du très bon Timothée Nguesson. Et ça va lui faire tellement de bien de rester sur cette impression-là. On a oublié les deux matchs précédents en demi-teinte. On en avait parlé. C'était l'objet d'un des thèmes. Allez, Vincent Gérard qui effleure ce ballon. Le bon service pour Tofton Sen. Mais c'est vrai que partir avec cette sensation-là et ce contenu de match, c'est quand même très positif. Ça s'appelle de la confiance. C'est essentiel d'en avoir avant. C'est toujours compliqué d'en acquérir pendant... Alors, même si Timothée Nguesson est un garçon qui ne se pose pas trop de questions, il arrive rapidement à évacuer des performances justement en demi-teinte avec une capacité d'oubli pour passer à autre chose. Ce qui, pour le coup, est une vraie qualité. C'est le cas. C'est Valentin Porte à ses débuts qui était miné par ce genre de situation et qui traînait comme un boulet un match durant lequel il était peut-être un peu moins performant. Lucas Balot, retour intérieur avec Karabatic, renversement. Timothée largement au-dessus. Et attention parce que c'est un ballon pour revenir à une longueur côté danois à moins de 10 minutes du terme. Morten Olsen. Bien sorti. Timothée Nguesson. Et pas de faute. Et pas de précipitation. Oui, sur le premier contact. C'est vrai qu'il nous avait semblé fautif. Comme je ne suis pas connu pour être la personne la plus objective. Ce qui m'est souvent reproché. Surtout quand il s'agit de l'équipe de France. Reprendre de la distance. Oui, une nouvelle fois. L'accrochage entre Nicolas Karabatic et Erasmus Lauge-Schmidt. Les esprits s'échauffent. Et Lauge-Schmidt, endormi. Oh, l'arrêt, l'arrêt sur la roucoulette. L'humiliation de Nicolas Landine sur Quentin Mahé. Oh, attention, attention. C'est un peu 9 mètres. Avec Hans-Nilbert qui avait fait le tour, qui était revenu dans l'intervalle interne. Et Nicolas qui était venu pour le découper, vraiment. Oui, il en rit jaune. Un petit peu, oui. C'est un tournant de cette partie. Si les Français parviennent à repousser les assauts danois. Et à marquer surtout, ce qui est beaucoup moins évident. Oh, c'est fanique. Quel talent. Oh là là là. Vraiment, c'est un joueur tellement précieux. Le bourreau des bleus en finale des JO. Et qui montre d'autres qualités. Et l'avantage de 4 buts. On est désormais plus qu'à un lointain souvenir. Tentative de prise d'intervalle externe de Dicamem. C'est bien contenu par Magnus Landin. Qui a cette particularité sous les yeux de Claude Odesta. Lui, il est lié de défendre en deux. Ce qui permet à ce moment-là à Morten Olsen, qui n'est pas un grand défenseur. On va le dire autrement, qui n'est pas trop intéressé par la défense. De glisser à l'aile. Et malgré tout de rester sur le terrain. À ce moment-là, le Danemark peut disposer des qualités de vissantes de meneurs de jeu sur la montée de balles. Pour le Danemark. Comme la Slovénie et le jeu Slovène. Aiment à jouer. Une série de croisés. Mais pas beaucoup d'espace pour les Français. Lucas Ballot. Gros contact. Timothée Nguessa en la finition. Une nouvelle fois. Coin long, ça passe. Oui, mais contact. Mais il était en mouvement, le Danois. Rien à dire là-dessus. Et Timothée qui en profite parfaitement. Là aussi, ça brasse sévère. La première fixation. Et perte de balle. Quand même un modèle du genre de la part de Morgan Essen. Mais derrière, attention dans la diagonale. Tournat repasse par Nicolas Karabatic. Jusqu'au bout. Et le passage en force. Mais la solution était clairement à gauche. Avec Quentin Mahé. Nicolas Tournat ne l'a pas vu. Il a voulu jouer en passe-et-va. Avec le meilleur joueur de la planète. Et Vincent Gérard solide. Il a voulu jouer en fait du français. Ah oui, vraiment. Sur un tir qui avait plutôt réussi à Rasmus Lauge-Schmidt précédemment. Dizier Dinard. Le carton vert du temps mort en main. Allez, le public également doit t'accompagner ces derniers instants. Le temps mort. 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 Attention. Est-ce que vous êtes prêts ? Envoi des tribunes. Vous voyez. Voilà. Voilà. On fait un set. On passe un salta. On passe un salta. Si ça monte. Soit disponible au cas où. Ok ? Et le mec de moi. Je suis parti. Voilà. Regarde. Voilà. On va arrêter la BNXM. Démarre-toi. On veut faire une balle pour une bouillante. Attention. Allez les gars. Encore. Envoyez. Dizier Dinard. Au cas où, lui, ça reste disponible. Au cas où. Allez. Je suis parti. 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 Si jamais le 3, il est super rond sur toi. On va commencer. Allez. 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 Oh. Yes. François-Xavier. Je vous avoue avoir eu du mal à entendre les propos de Didier Dinard. La base derrière est la même. Isabella Ingaissant. et peu de rotation finalement dans cette seconde période côté français Nicolas Karabatic à la mène le premier mouvement avec son changement de position un croisé sans ballon Timothée qui insiste qui est passé face à René Toftonsen mais l'action est coupée les frangins également on a l'habitude des frères Karabatic on salue Lucas bien évidemment c'est les Toftonsen qui tiennent le secteur central de la défense oh non c'est sévère c'est très sévère un nouveau passage en force sifflé contre Nicolas Tournat avec le bras cette fois il nous semblait on va demander à Dominique Breit de nous recaler ça oh là 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 c'est un poison Morten Olsen toujours avec la même dynamique remarquable avec ce coup de poignet pour croiser ouais non mais d'accord ok c'est à dire que passage en force alors que Morten Olsen campe vraiment dans la zone impossible pour le coup je partage votre avis même si on se retrouve dans une configuration de plus de lutte qu'autre chose à ce moment là le ballon est presque accessoire à la bonne défense la très bonne défense d'Henrik Toftonsen qui vient shipper le ballon au dribble face à Lucas Ballot un ballon d'égalisation François-Xavier Lambéli était de courte durée pour les bleus il va falloir défendre le fer et Vincent Gérard s'appliquer mais les français sont battus et le Danemark est revenu à égalité 27 partout dans le money time et la dynamique est clairement côté champion olympique désormais voilà on a dans cette dernière minute un petit peu moins 4 minutes et 15 secondes encore à discuter et Danois n'ont pas paniqué son revenu grâce à la défense sérieux en attaque et puis le talent certain Morten Olsen en tête ceux qui s'interrogeaient sur le physique des frères Toftonsen ils sont monstrueux aujourd'hui vraiment présents mobiles rapides vifs alors pas trop surpris par l'état de l'état physique d'Henrik Toftonsen bien plus surpris agréablement par René Toftonsen qui semblait ces derniers mois au bout du bout beaucoup utilisé du côté du Thé avec Hille affûté les français ils retournent Karabatic avec Dikamem qu'on n'a plus aperçu depuis de nombreuses minutes c'est trop compliqué situation ballon rendu bienveillant les arbitres lituaniens là dessus oui alors on prend mais mal embarqué oui mais c'est moins d'évidence dans les tentatives en défense très très compact du côté danois et des français qui très souvent reviennent vers le centre ces dernières minutes c'est bien légitime Nicolas Claire qui va faire son retour pour les toutes dernières minutes sans doute à la mène l'entraîneur Quentin Maé en pivot oui c'est très bien oui c'est bien Nicolas Tournat le service parfait de Nicolas Karabatic et la France reprend l'avantage Quentin Maé pour la diversion et ensuite la passe géniale précise de Karabatic pour Tournat le futur joueur de Kilsé en Pologne ne cesse de s'étoffer elle est importantissime cette défense et Morten Olsen dans ce genre de situation a été prodigieux le croisé le retour de Kirkloch et le tir au dessus pas de précipitation pour les Bleus évidemment c'est un ballon de plus deux à moins de trois minutes du terme pas encore une balle de match mais un vrai avantage à prendre en faveur des champions du monde le retour de Nicolas Clair et évidemment Nicolas Karabatic va passer arrière gauche sans doute sur cette action pour aller jouer peut-être attention il va mieux arrêter René Toftanzen sorti un petit peu du jeu bien involontaire la faute de Nicolas Tournat mais ça fait les affaires des Danois parce qu'il n'avait pas eu le temps d'effectuer le changement et c'était Kirkloch qui était allé dans la défense au coeur des postes 3 allez important on le disait le même départ d'enclenchement un renversement cette fois Nicolas Clair le ballon arrêté le bras ne va pas tarder à se lever allez Nicolas pourquoi pas pour aller provoquer la faute il cherche le jeu à deux avec son pivot on retient notre souffle Nicolas Clair qui a été complètement bâché vraiment Nicolas qui sort du banc le repli défensif des français était désorganisé était vraiment compliqué Nicolas Clair dans le secteur central pas eu le temps d'effectuer le changement donc on va défendre en 1-5 non non il ne sait pas quoi faire Nicolas Clair avec Cédric sur un dos et l'appui du public allez pour la défense du match peut-être Vincent Gérard attentif sur Morten Olsen les bleus doivent agresser les Danois qui est retourné sans cesse incroyable performance de Morten Olsen qui a tout fait dans cette partie vraiment et qui profite regardez sur le culoir sur le culoir Nicolas Clair qui sort dans un premier temps qui recule vous savez que c'est toujours difficile ces demi-positions les bannis du jour entre guillemets les deux expulsés disqualifiés Melsa Larsen et Adrien Dippanda là aussi il y aura peut-être sans doute une ultime opportunité pour les Danois mais avant cela il faut marquer c'est essentiel la désorganisation des Danois et le temps mort effectivement c'était mal engagé côté français bien très bien pour travailler moins d'une minute match nul ballon pour les français on est 40 bien dans un premier temps on est 40 bien dans un premier temps on profite qu'il y a la tour en dessous et là on fait un écureuil on a deux Nico et toi qui pourraient décider donc tu le fais au-dessus d'eux l'écureuil ok tu es prêt pour pouvoir écarté Nico si tu te sens c'est toi qui le joue ok 53 secondes merci je suis là-bas voilà 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 tu vas sortir je suis là-bas tu restes le chemin au cas où mets-toi de garde en numéro 3 il ne cache pas derrière c'est mieux allez mais repris repris allez 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 pouce je ne vois pas je ne vois pas que c'est mon père de l'équipe de France écureuil le sponsor de l'équipe de France ça peut être un rapport en tout cas Liedinard a demandé à ses garçons de prendre le temps de jouer au tour et de jouer au tour de la tour la tour vous savez qui c'est Nicolas Tourna avec on va se laisser surprendre par le petit écureuil les Danois qui auront certainement une ultime opportunité avec Nicolas il y a Kopsen qui réclame le bras le lever c'est fait c'est fait attention la menace du refus de jeu Nicolas Karabatic Nicolas Karabatic 9 mètres temps arrêté les Danois auront sans doute oui oui ça paraît à qui à moins que seulement si Nicolas Karabatic va provoquer une faute provoquer deux minutes on prend ça les derniers instants de cette rencontre Lucas Ballot et l'arrêt Denis Klaslandine ce sera une balle de match en faveur des Danois dans bord posé par Nicolas Jakobsen Nicolas Landine bien bien sur ses appuis ici les parents Céline Berg on va tomber l'oreille du côté de Nicolas Jakobsen fan il yقة il y vo assistance il y tiant il y il y il y c'est il y l'arrêt il y il y il y il y il y il y il 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 le Sauf miracle, la France ne pourra plus remporter cette rencontre. En revanche, l'opportunité est donnée aux Danois de terrasser les Bleus à l'Accor Hotel Arena. 24 secondes à jouer. Vincent, Gérard et la défense des Bleus. C'est votre moment. Le retour de Cédric Sorando en association avec Nicolas Karabatic. Allez, c'est là que ça va engager, c'est là que ça va engager. Oui, c'est mal engagé. Mais attention, attention à cet homme. C'est bien repoussé. Oh, et là où il se met. Incroyable ! Et au terme du match, dans les derniers instants, le Danemark vient mettre un terme au suspense et remporter cette partie avec un coup de poignard enfoncé au cœur de la défense bleue. Le Danemark s'impose 29-28. Un coup de poignard et un sacré coup de poignet pour l'Augues Schmitt qui va chercher le petit filet coin long de Vincent Gérard. Déception, forcément. Oui, mais déception, mais aussi, ça reste une défaite, François-Xavier. Alors, Bertrand, on va nous en parler dans un instant et on aura le plaisir d'avoir Didier Dinar à notre micro. Mais l'équipe de France part sur une mauvaise note, en tout cas. Oui, une défaite, évidemment, ce n'est jamais satisfaisant, même si on aura vu un match plein de haut niveau. C'est une très belle équipe du Danemark, malgré l'absence de Michael Hansen. C'est promis, on n'en parle plus. Là, c'est Juan Hansen également, qui n'a pas participé à la fête. Voilà, les Français sont prévenus, même lorsqu'ils auront l'impression que 3 ou 4 buts d'avance est un avantage conséquent, ce qui a été le cas en seconde période. Tournant du match. Eh bien, ça ne suffit pas, le tournant du match. Contre-attaque, Nicolas Tourna en passe-et-va pour Nicolas Karabatic, alors que Quentin Maé était tout seul, malgré le carton rouge de Matz.